Sous-titrage Société Radio-Canada Cette phase vise à construire sur plus de 141 kilomètres une autoroute de deux fois deux voies, extensible à trois voies de Biboudi dans le Nyon et les régions du centre à Douala dans le littoral. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ghanou Ndjou Messi conduit les opérations sur le terrain. Corruption au Cameroun, un mal profond, le rapport 2023 de la CONAC est accablant et les chiffres des dommages donnent le tournis. Comment tuer le mal à la racine ? Quelques propositions sont à suivre dans le 12h. Et puis rentrée académique, le retour des corps dans les amphi est fixé au 7 octobre. Une nouvelle vie qui commence pour beaucoup de nombreux bacheliers, encore appelés les Bleus, très jeunes pour la plupart et qui devront faire corps avec leur nouvel environnement et ses réalités. Nous irons voir cela de près avec nos reporters sur le terrain. Voilà pour les titres, la première partie avec vous, Prince Will. C'est correct, Sidouan. Let's begin this newscast on the Highway Yaonde-Douala, where the Minister of Public Works Emmanuel Ghanou Ndjou Messi is currently presiding at the launch of construction works on the second phase of that project. The ceremony is conducted at Biboudi in the Nyon and Kelle Division in the presence of local authorities and traditional rulers. The stretch of the second phase, which is 141.1 km, connects Edea to the city of Douala. Meanwhile, the construction of phase one of the Yaonde-Douala motorway project that started in 2012 is expected to be completed in 36 months if stumbling blocks such as compensations are affected. Here is the project director, Wen Yiping, in the following, except of an interview granted to Joyce Kimbi for Wajo. We are at Biboudi, and today, this is the beginning of the second phase. The total length of the highway of Yaonde-Douala is 201.5 km. And the first phase is already finished with a length of 60 km. And the second phase is with a length of 141.5 km. And here we can see the length of the second phase. I think that the most important thing to resolve the project deadline is two elements. The first one is the access to the site. That is very important. If we don't have the right to access to the site, we can do nothing. And the second one is that we have to be paid in time. The project director of the construction company of the Yaonde-Douala motorway. The new university session is here, and for many students, navigating the first week on campus is a whole experience tinted with hurdles. From long registration lines to accommodation struggles, journalism student on internship, Bexin Mbu, takes a closer look at how freshmen are coping with the start of the year. As host of students flood university campuses across the country for the new academic year, many are finding the first week to be more challenging than anticipated. I'm staying with my parents, but the house is really far from school, so I've been looking for a house to rent around school bed. The houses are either expensive or all taken. When I came on campus, I was kind of finding it difficult to get to where I can register and all that, because even you can stop somebody and the person will not be able to respond to you in English. Registration delays, overcrowded hostels, and difficulty adjusting to the new environment are just a few of common hurdles students face during their first week on campus. For this period, we understand the challenge that students have in campus, and we have set up many additional support desks, and we have an orientation session in the classroom to help them through this transition to the secondary school to the university. Despite the hurdles, students remain resilient knowing that these early struggles will soon give way to the rhythm of campus life. With the right support, they say they are confident to overcome these first week's obstacles and settle into the academic year ahead. Meanwhile, the question of boarding commercial motorbikes and taxis and security has come under review in Yaounde. This in an audience the Minister of Youth Affairs and Civic Education granted to the heads of the Network of Motorbike and Taxi Drivers Association. Minister Mununa Futsu used the exchange to reiterate the importance of discipline and respectful values of patriotism as components that will encourage civil behaviours for both passengers and the drivers. We stay in Yaounde, where the Ministry of Women's Empowerment and the Family has begun preparations for the 29th edition of the World Rural Women's Day, set to be celebrated on October 15, 2024. This year's event to be held in the South Region will focus on the theme, Rural Women and Import Substitution Opportunities and Challenges. Solange Awasum attended the meeting chaired by the Ministry's Secretary General, Musa Aoudo. Here is a report. Women living and working in rural areas heavily depend on natural resources and agriculture for their livelihoods. However, they face numerous challenges including limited access to production tools and environmental constraints. These issues have led to the first preparatory meeting to mark the 29th edition of World Rural Women's Day in Cameroon. On the 15th of October, we'll have the celebration at Oncolandum in the South Region. This group, making up 71.6% of the agricultural workforce and responsible for producing over 85% of the country's food, is crucial to national food security. Minister Marie-Theresa Benaundua and her team are working hard to create more opportunities for these women. In the field of formation, education, to bring her so that she can produce more. This edition aims to reduce Cameroon's dependence on imports by promoting local production and ensuring equal opportunities for women and men in the economic and employment sectors. Bienvenue une fois de plus, madame, messieurs. Le ministre des Travaux Publics, Emmanuel Ganondjou Messi, procède depuis près d'une heure au lancement des travaux de construction de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé Douala. La cérémonie se déroule à Biboudi, dont l'union est qu'elle est en présence des forces vives et du gouverneur du centre. Le linéaire de cette deuxième phase est de 141,1 km et 34,5 km de bretelles de raccordement au réseau urbain des villes de Douala et Edea. Selon l'entreprise chinoise Chek, adjudicataire du contrat, des mesures sont prises pour que la durée des travaux de cette deuxième phase soit de moins de trois mois. Parlo à présent de la rentrée académique, c'est le 7 octobre 2024, à moins d'une semaine du retour des COPS dans les amphis. Les campus sont déjà ouverts à la page des préinscriptions. Entre l'obtention d'un matricule et les documents à remplir et à certifier, les étapes à respecter sont nombreuses. L'opération mobilise des futurs étudiants, des encadreurs dans les démarches et le personnel administratif, comme à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, où s'est rendu notre reporter Ruth Marcel Ngomban. Suivons plus tôt. Passée l'étape des préinscriptions, les nouveaux bacheliers doivent gravir les marches de l'inscription. Une étape importante enclenchée par l'obtention du matricule. Après avoir fini les préinscriptions, d'abord je suis partie au rectorat. Au rectorat, ils m'ont demandé de payer à la banque. C'est là que j'ai payé 50 000 et on m'a donné un reçu. Chaque jour, c'est en moyenne 700 dossiers réceptionnés. Dans cette aventure, les COPS sont aidés par les représentants de chaque département. Et pour les guider dans leur choix définitif, l'administration est aux avant-postes. On vient ici pour les dépôts physiques des dossiers. Nous avons besoin des pièces personnelles de tous les étudiants. Et on a aussi besoin de leur relever de notes du baccalauréat et du probatoire qui nous permettent de voir leur cursus antérieur pour mieux les orienter dans les choix qu'ils ont faits en ligne. Et ils sont accueillis ici par les conseils d'orientation, bureau accueil et orientation, où ils bénéficient d'un accompagnement. Une fois les dossiers complets, les gestionnaires sont chargés de les conserver. Les étudiants peuvent alors fréquenter les amphis sans stress le 7 octobre prochain. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour beaucoup de nouveaux bacheliers, encore appelés les Bleus, aux portes du supérieur. Très jeunes pour la plupart, ils devront se frayer une place dans leur nouvel environnement. Et ces réalités, quels sont les défis qui interpellent ces nouveaux étudiants ? Voici Arnaud Ayada dans la peau d'un bleu. Un jeune homme perdu et un bébé endormi dans les bras de sa mère, ayant pris un coup de fatigue dans la salle d'attente de la direction des affaires académiques de l'université de Yaoundéheur, c'est le baptême de feu à la faculté. Mon premier jour de l'université était vraiment incroyable, parce que je viens d'un petit quartier, disons Ahala, et là-bas, je n'étais pas habitué à voir tant de monde. C'est d'abord l'affluence qui m'a un peu choqué. On était, disons le premier jour, à presque 2000, à vouloir s'inscrire. Dans cette cour de grand, tout a changé. Il faut désormais faire face à la masse. Déjà, ça chromatise un peu parce qu'on arrive dans un nouveau monde, et il y a tellement de gens et on ne sait pas comment on sait. Tu es seul dans la jungle, et puis tu te dis, tu n'es pas le seul à avoir le bac, donc ça devient compliqué, tu ne sais pas comment tu vas gérer. La phase de prescription est la première épreuve pour les nouveaux étudiants, pas toujours facile. A fait, des prescriptions, c'est quelque chose de très complexe. Actuellement, si vous descendez, vous faites des tours, vous allez voir des étudiants en train de s'affirer, à faire les prescriptions et qu'on sort. Ce n'est pas très facile, c'est une étape très dure. Malgré un début laborieux, les Bleus finiront par s'habituer et prendre leur marque dans cette nouvelle aventure qu'ils embrassent. Et toujours un enseignement, mais cette fois chez leur cadet, le ministère de l'Éducation de base explore un nouveau contrat social pour offrir de meilleures conditions à l'enseignant. Propositions et projections ont été faites au cours d'une réunion, hier mardi à Yaoundé, des assises en prélude à la 30e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre. Non, c'est Daniel Ndendeng pour les détails. Ils sont porteurs d'un message fort à la nation et à la jeunesse camerounaise en particulier. C'est un thème pour nous qui prend en compte les préoccupations des enseignants, qui met en exergue le rôle que l'enseignant a joué dans une société pour promouvoir la cohésion sociale autour de l'éducation. auquel il est l'acteur principal. Par ce canal, il souhaiterait transmettre des valeurs telles que le patriotisme, la transparence, le respect mutuel et le leadership. Au sein du ministère de l'éducation de base a été mis un groupe de travail de tous les experts que vous pouvez imaginer, les grands pédagogues, les administrateurs pour organiser des activités autour de cette journée. Nous avons ressorti quelques sous-thèmes. Nous avons essayé de voir la place de la voix de l'enseignant dans le développement de la citoyenneté au Cameroun. Notre sous-thème porte sur la citoyenneté et la moralité en milieu scolaire. La suite des activités prévoit une journée gastronomique où les enseignants invitent le grand public à venir découvrir leur savoir-faire. Le midday, breaking the news on the Cameroun Radio-Television, le CRTV that has received news of the passing away of one of its television presenters. We shall be yours with that detail in the course of this newscast. Let's go to the southwest where the governor, Bena Okalabilai, has called on the population of Idabato in the Bakasi Peninsula to remain calm and vigilant and to absolutely collaborate with the defense forces as the search for the deal continues. The divisional officer for Idabato, Ewanerolan, and a collaborator were kidnapped on October 1 by armed men who took them away by sea. Governor Bena Okalabilai spoke to Noéa Ben-Modeka. Take a listen. Ils sont venus par voie maritime à travers des flying boats lourdement armés. Ils ont tiré et ils ont cassé la résidence du sous-préfet. Ils ont amené le sous-préfet, un de ses collaborateurs. Les forces de sécurité basées dans la zone de Bakasi se sont mises en branle sans succès. Depuis lors, nous sommes en contact avec nos collègues des autorités frontalières du Nigeria. Puisque par la mer, cette zone est ouverte au Nigeria, nous avons déployé tous nos réseaux de renseignements pour que nous puissions éventuellement mettre la main sur les kidnappeurs et récupérer le sous-préfet. Nous disons qu'au reste de la population, à toutes les autres autorités, de rester vigilants et de privilégier le renseignement. The governor of the southwest region speaking there in the French language. Pimples, rashes, eczema, leprosy are some illnesses which usually reveal the state of our health. Dermatologists advise that regular skin checks be done to diagnose such illnesses earlier enough. Juliana Bifolo spoke to some dermatologists and put together this report. Did you know your skin has a language which is generally interpreted by dermatologists? In dermatology, it's often said that the skin is the body's mirror. This is why when a pimple sports a lesion appears on the skin, the dermatologist can tell the patient to be careful. You must have a heart, kidney or psychological problem. Though the skin is on the outside of your body, it can be a surprisingly clear window to what's happening on the inside. There are many diseases that can affect simultaneously both the skin and various internal organs. This is like pimples, which is the term for acne. Acne usually only affects the skin. Atopic dermatitis only affects the skin, but it can often associate it to asthma. Sometimes diabetes can be revealed by some kind of skin infection. Some skin diseases are not preventable because there is no way for one to change his or her genetics. However, medics say you may prevent contagious skin diseases. You have to take care of your skin to avoid any traumatic caustic treatments to your skin, like, you know, stripping the skin, aggressive products on the skin. Most skin diseases can be cured if diagnosed and treated early. Therefore, it is imperative to check your skin for any changes. And the death has been reported of CRTV's Asen Godfrey. The journalist and former TV news presenter is said to have passed away this morning following an illness. Until his demise, the PhD holder served as deputy director in charge of academic affairs at the CRTV audiovisual training school, Yéi Tekuno Yaoundé. Details in our upcoming newscast. Sidouane. La suite, Prince Will, Madame, Messieurs, Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sang chez la femme. La ville de Douala donne le ton depuis ce matin à travers une campagne de dépistage gratuit du cancer du sang à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. Les échos de cette campagne de santé et avec Marie-Gabrielle Feuge en direct de Douala. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Yaoundé, merci de nous retrouver à Douala, précisément à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa où le mois d'octobre rose est effectif. C'est un mois, vous le savez, consacré à la sensibilisation contre le cancer du sang. Ici, près de 70 malades des femmes et des jeunes filles sont venus se faire dépister pour connaître leur état de santé en sachant que selon les médecins, le cancer du sang est le cancer le plus meurtrier dans le monde. Nous avons également appris de l'oncologue Garba Adja que cette maladie, le cancer du sang, touche également les hommes même si ceux-ci ne sont pas véritablement atteints par la maladie. C'est donc une campagne qui va durer deux jours ici à l'hôpital génico-obsécurique de IASA et vous êtes conviés si vous êtes dans la capitale économique à venir vous faire dépister gratuitement. En direct donc de cette structure sanitaire, Marie-Gabrielle Mfeuge, Guy Moka pour la CRTV. Et c'est entendu Marie-Gabrielle en direct de Douala lutte contre le chômage des jeunes, la contribution de l'exécutif municipal de Botte-Macaque. Là-bas, l'autorité municipale vient d'offrir solennellement des contrats de travail à une dizaine de personnels nouvellement recrutés au sein de cette municipalité. Témoins de l'événement, le sous-prefet de Botte-Macaque, Clémence Nyamda pour les détails. Nous sommes dans la commune d'arrondissement de Botte-Macaque, département du Nyon-et-Kélé, située à plus de 70 kilomètres de Yaoundé. Ici, c'est une nouvelle dynamique qui est impulsée au sein du personnel. Ils sont 13 à avoir reçu leur contrat des mains de l'autorité locale. L'opération d'aujourd'hui visait de sortir 13 familles du chômage dans l'arrondissement de Botte-Macaque. Après le recrutement, c'est la modernisation des salaires. La commune de Botte-Macaque n'a pas de dette salariale. On va continuer à les soutenir peut-être le prochain recrutement l'année prochaine. Ça dépend des besoins qui vont se présenter. On invite ce nouveau collaborateur à travailler afin de relever tous les défis qui interpellent cette commune. Conscient des défis qui les attendent, il est désormais question de se mettre résolument au travail. Maintenant que les contrats sont déjà signés, nous allons nous mettre davantage au travail afin que l'image de la municipalité soit rehaussée. Aujourd'hui, j'ai été validé. Je vais faire le fonds de travailler comme il se doit dans cette commune. Ces choses faites aujourd'hui, ils font désormais partie de l'effectif communal de Botte-Macaque. Le maire compte ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il entreprend à grandir son personnel afin de lutter contre le chômage dans sa localité. Il y a encore des nouvelles en santé dans le journal. Comment soutenir et encourager la recherche en santé et adopter de meilleures pratiques au contexte africain. Voilà quelques grands axes évoqués au cours de l'atelier de clôture du projet SNFAC parrainé par l'Union européenne à Yaoundé. Les pays participants ont été outillés pour mieux gérer les pandémies et les situations des crises sanitaires. Le compte rendu de Robert Badjek. Près de trois ans à élaborer et harmoniser les pratiques des comités nationaux bioéthiques de quatre nations d'Afrique francophone le Tchad, le Mali, le Niger et le Cameroun. Les experts dans les domaines de la bioéthique et de la santé échangent et partagent leurs travaux et leurs expériences pour développer la recherche dans ce secteur. On a travaillé avec les membres des comités nationaux d'éthique de quatre pays le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Mali. On a développé les SOP qui vont les aider à faire les revues de protocoles de recherche. Les SOP sont les procédures opérationnelles standards. Les différents intervenants de l'initiative camerounaise de bioéthique, Cambine et autres experts venus d'ailleurs sont tombés d'accord. Un palier a été franchi dans l'amélioration des pratiques qui devront aider à mieux gérer les pandémies et les situations de crise en Afrique francophone. Même si beaucoup restent encore à faire, et cela passe par une meilleure implication des États entre autres. On a eu de progrès mais le progrès n'est pas au niveau qu'on attendait. Parmi les points phares ou bien disons les bénéfices qu'on avait vraiment retenus, c'est que durant ce projet on a eu des formations spécifiques sur des sujets d'éthique extrêmement importants, notamment les essais cliniques et aussi on a eu aussi des formations pour l'organisation interne de notre comité. L'atelier de clôture du projet SNECFA parrainé par l'Union Européenne s'achève ce 3 octobre et devrait déboucher sur de réelles propositions et un canovat harmonieux et adapté au contexte africain pour le bien-être et l'amélioration de la prise en charge sanitaire des populations notamment en cas de pandémie et de situation de crise. De nouveaux ingénieurs officiants pour la plupart en Europe ont rejoint les rangs de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil au Cameroun. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu hier mardi dans le 15e arrondissement de Paris en présence de son excellence André Magnus Ekoumou l'ambassadeur du Cameroun en France une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la participation du Cameroun au salon international du bâtiment qui se tient en ce moment à Paris Les détails avec Eric Christian Nia Le salon international du bâtiment de Paris 2024 a ouvert ses portes le 30 septembre dernier au parc des expositions de Paris Porte de Versailles C'est un événement incontournable pour tous les professionnels du secteur du bâtiment de l'architecture et de la construction qui souhaitent anticiper les défis futurs et découvrir les solutions qui façonneront l'avenir de la construction L'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun participe activement à ce rendez-vous international Par le passé nous avons organisé le déplacement de plusieurs ingénieurs et pour cette édition donc 2024 nous sommes pratiquement une centaine d'ingénieurs de génie civil Camerounais présents ici à Paris Porte de Versailles pour ce salon de la construction Donc c'est à mon avis un indicateur fort sur la bonne santé de notre ordre Fait majeur et exceptionnel 27 nouveaux membres faisant partie de la diaspora camerounaise en Europe ont été solennellement accueillis au cours d'une émouvante cérémonie de prestation de serment présidée par l'ambassadeur du Cameroun en France Notons également la présence du président de l'ordre national des architectes du Cameroun et de son importante délégation Les héros du jour n'ont pas caché leur émotion de faire désormais partie de la grande famille des ingénieurs de génie civil du Cameroun La continuité d'un cheminement professionnel qu'on a embrassé il y a quelques années Rappelons que le salon est à la salle du bâtiment de Paris s'achève le 3 octobre prochain At work in the heart of the capital city Yaoundé playing host to a craftsmanship hub from where some of the country's craft wonders can be knitted Journalism student on internship Jessica Mbelek fishes out young Jean-Marie on our feature page It's in this small room not far from the Batalonkak neighborhood that the young Jean-Marie unversed to us his extraordinary talent in leather works and sand making Inspired by his uncle he got the desire to make himself one of the best leather workers and sand makers of his generation I specialize in leather goods a profession that was created in Morocco by tellers and came to Cameroon in the 1960s we manufacture several items such as bags briefcases jewellery amongst others using tissue Shoes handbags backpacks crossbody bags among others visible testimonials of his artwork since 2017 Jean-Marie got injected with the job of craft work by his own aunt who had built a name for herself my journey to this profession began in 2017 thanks to an aunt who was always in the profession gradually I saw artisans working and the love for the profession was born his prices vary from 5,000 to 110,000 francs depending on the quality type and size of the customer's demand prices vary depending on the item but the lowest is 5,000 francs for bags it depends on the quality of demands that the customer requests but from here my highest price is 110,000 francs in two years time the young man dreams to be a reference of his profession and best of his generation outside the country now where starvation and violence is becoming the new number in Haiti the 6,000 persons in the Caribbean nation are reported to be in extreme level of poverty hunger as gang violence takes over the capital Port-au-Prince this as Nigerian and Ghanians take to the street for separate reasons details on our international page by student journalist on internship Sandra Toumbou Nigerians have staged mass protests against economic hardship as the West African nation marked its 64th independence anniversary yesterday October 1 demanding better opportunities for young people this is the second mass protest in two months in Africa's most populous country even though the government has struggled to create jobs statistics show that 63% of the population still remains poor in Ghana over 52 demonstrators who took part in the Stop Galamzi Now protest against mineral exploitation have been apprehended by forces of law and order despite their bail plea the judge has ruled to keep the group in custody with a court date set for October 8 meanwhile over 6,000 people in Haiti are starving with nearly half the population experiencing extreme levels of hunger as gang violence takes center stage in the country's capital Port-au-Prince according to the integrated food security phase classification report released on Monday Haiti is facing its highest level of food insecurity on record most of the country's capital remains unsafe causing families to leave their homes and seek shelter in safer areas where they rely on aid from the World Food Programme Cameroon Sports Visitors Alumni 24 see Sava as an association with the objective to improve mental health has officially launched its activities the launch culminated in a friendly football encounter in Udza with the collaboration and support of the U.S. Embassy in Cameroon journalism student on internship Raiza Nanga was in Yaonde 4 here is her report Mental health at the heart of football's development is the theme of the first edition of the Cameroon Sports Visitors Alumni 24 dubbed CSAVA considering that sports is therapeutic the association intends to use it as a tool for healthy living association will bring to the football horizon will be the development of mental health beyond the fact that football is a discipline it is a quality a therapy and contributes to the well-being of human body the win-win cooperation between the sporting association and the U.S. Embassy in Cameroon has clearly defined objectives we play with them we can gain something since it is a sport association we can also benefit to the players the match was an avenue to create long-lasting friendships and cordial ties the objective for us the players was not to win a trophy it was about coming together and reconnecting with our brothers and sisters through our passion which is football the friendly match falls in line with the activities to commemorate World Hard Day observed every September 29th le 12h s'achève sur la CRTV madame, messieurs de votre attention merci merci de choisir la CRTV à demain 12h avec le même plaisir à demain printemps tomorrow Sidwan thank you for watching le 12h s'achève le 12h s'achève le 12h s'achève mil